Ah ! Me voilà enfin de retour ! Et bah autant vous dire que ça fait plaisir ! Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 23ème épisode sur Ark Primalfir. Et c'est bien beau d'être malade pendant une semaine, mais aujourd'hui on a du pain sur la planche. Bon, dernièrement, nous avons été tamés des Célestiaux, nous avons été tamés des Démoniques. Un petit peu répétitif tout ça quand même. Ouais, et il est temps de changer. Et bah ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui on va tamer du Démonique et du Célestial. Non, plus sérieusement, aujourd'hui nous entrons dans la phase finale des Démoniques et des Célestiales. Et pour l'occasion, il est temps de se procurer des vrais guinots. Si je tape Célestial, nous avons premièrement un petit Griffin qui nous attend, un petit Rock Drake, et un petit Nominus Rex. Pourquoi ? Ça fait déjà pas mal, mais si on va dans le Démonique, on a une Reaper Impress qui nous attend aussi. Et bah écoutez, bienvenue pour ce 23ème épisode sur Ark Primalfir. Alors, nous avons juste là un Primal Rock Drake level 175. Ça c'est cool. Mais le problème, c'est que normalement juste là, nous avons le Célestial Rock Drake. Héhé, c'est un petit peu compliqué. Alors, est-ce que déjà on peut le porter ? Si on peut... On peut le porter ? Oh, c'est trop bien, on peut carrément le porter ? Ah bah c'est parti, on la met dans le désert. Alors juste, évite de me faire trop trop mal, mais euh... Oh bah écoutez, c'est totalement nickel. Ah, c'est trop bien, ok. Alors, hop, on va le poser ici. Nickel, t'as quoi de torpeur ? Toi, t'as 1,6 millions. Ah bah écoutez, Origine, hop, on va prendre la petite Babal. Et puis bah, let's go. Voilà, hop, c'est parti. La torpeur commence à monter. Je pense que ça devrait avoir largement le temps, normalement, de monter. J'ai sur moi, normalement, 15 Kibble. Voilà, 15 Kibble, ça devrait être largement suffisant. Enfin, 15 Kibble, Célestial, et je crois, 9 Démonique. Donc oui, normalement, ça devrait largement être suffisant pour tamer le Griffon, pour aller tamer le Roi-Drake. Et par contre, l'Indominus Rex, je sais pas trop. Mais je crois que l'Indominus Rex, il est seulement level 20. Donc ça, c'est un petit peu dommage et... Oh, nickel, il fait dodo. Oh, nickel, il fait dodo. Ok. Alors, rien autour, rien autour, très bien. Alors, hop, on va pouvoir lui mettre un petit... Bah non, même pas, même pas besoin d'un timing helper, je suis bête. La balle fait déjà office de timing helper, ok, ça se tam, 24%, 48%, 73%, 97%, et le Roi-Drake est à présent tamé. Eh bah, c'est beaucoup trop bien, level 254, toujours avec ta texture de... Ouais, non, c'est toujours moche, hein. Ouais, non, décidément, ici, c'est pas fou, hein, les textures. C'est vraiment pas fou. Bon, attends, déjà, niveau stat, t'as quoi ? T'as... Ah, ouais, 700 000 PV. Ouais, c'est pas fou non plus. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que toi, hop, on va te ramener à la maison. On va monter sur le Griffcorn. Mais bon, dans tous les cas, on se retrouve encore à côté de chez G-Rox, parce que... Oh, à côté de chez lui, il y a tout le temps des trucs, hein, c'est vraiment fou. Le petit Celestial Griffin, bah, bien sûr, ça fait plaisir. Alors, lui, par contre, je sais pas du tout comment il va être, hein. Très clairement, je ne sais pas du tout, mais je crois qu'il va peut-être me défoncer... Ah, si, d'accord, si, si, il va me défoncer, d'accord. Là, il va me défoncer. Je crois très clairement qu'il va me défoncer. Est-ce que... Oh, c'est quoi ça ? Ah, ok, Originargy. Oh, j'ai flippé un petit peu. J'ai... j'ai un petit peu flippé. Alors, après, je t'avoue, ce serait quand même cool de ne pas prendre l'agro sur un mauvais truc, parce que... Bah, ouais, le problème, c'est que... Non, non, surtout pas, surtout pas l'Originargy. Oh, je t'en supplie. Oh, je t'en supplie. Oh, non. Ok, pour le moment, c'est bon. Oh, pour le moment, c'est bon. Ok, il n'y a rien. Toi, fais gaffe. Toi, fais gaffe. Alors, toi, vraiment, fais gaffe. Hop, voilà. Oh, la pire situation au monde. Bon, ok. On va lui mettre 3 célestials qui veulent. Il devrait se tamer assez rapidement, normalement. 34%. 69%. Et le 100% peut-être. Voilà. Nickel et bordel. Il y a l'argi qui arrive. Oh, il y a l'argi qui arrive. Oh, il y a l'argi qui arrive. Vite, Starkey. Vite. Vite. Non, passif. Passif. Suis-moi. Il a TTP ? Il a TTP, récemment. Je crois que je l'ai TTP. Oh, non. Oh, non, bordel. Non. Tu vois qu'il a TTP ? Attends, 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 attends. Oh, j'ai peur qu'il ne soit pas TTP. Ok, bon. Hop, on se rend TTP chez moi. Et... Oh, yes, magnifique. Il y est. Ok, il est en vie. Tout va bien. Il est midlife. Hop, une petite Fablette et la potion. Ça, je prends. Et tu vas te heal. Magnifique. Bon, déjà, niveau vie, il a l'air beaucoup mieux que le Griffcorn. Donc, ça, c'est ok. On va d'ailleurs lui donner une petite potion. Alors, déjà, niveau vitesse, ça a l'air d'être pas mal. Ok, niveau dégâts aussi. Ah, ouais, ouais, en soi, ça, ça va. Franchement, en plus, il peut remonter comme les anciens Griffins. Alors, en claque, il tape à 9000. Et en piquet, il tape jusqu'à 86000. Mais c'est un monstre, en fait. Parce que là, si j'active le CTRL-C, il va taper à combien en piquet ? Il tape à combien ? Alors, j'ai cru voir 80... Ah, quoi ? Attends, c'est quoi, cette blague ? On peut pas taper en piquet avec lui ? Quoi ? C'est quoi, cette arnaque ? Alors, attends, déjà, on va te foutre dans la stam. Attends, on peut vraiment pas... Ah, si, quand même. Ok, 113 000. Ouais, c'est pas mal. Alors, après, je sais pas si c'était avec effet couple ou pas. Mais je pense que peut-être que non. Ah, si, ça va, si, ok. 117 000. Ensuite, il a peut-être une autre attaque ? Ouais. D'accord, oui, il a cette attaque. Ok. Et... Ok, putain. Ah oui, j'ai cru que j'étais en train de glitcher sous le map. Ok, on va plutôt tester ça en face. Ah, mais par contre, sa stam, elle part vraiment rapidement, la vache. On va, je pense, lui faire bouffer quelques petites potions larges. On va foutre un petit peu sur la vitesse, un petit peu sur la stam. Et le reste en dégâts, voilà, 1900. On va faire un petit piqué sur le CTRL-C du 100 000. Ensuite, il y a le X, je crois. Non, c'est le C. Je sais plus ce que c'est. Ouais, voilà, c'est le C. Ok, qui fait du 27 000. Ouais, donc ça, c'est pas mal. Ensuite, CTRL-C et 159 000. Franchement, ouais, c'est pas mal. Non, franchement, je dois ouvrir, c'est plutôt pas mal. Là, foutre des claques à 159 000, c'est... Non, ouais, non, c'est correct, franchement. C'est pas dégueulasse. Parce qu'avec ça, il y a moyen de tuer certains trucs, hein. Du genre des petits boss, du genre Manticore, ou des trucs comme ça. Il me semble qu'avec le droit, il n'avait pas, genre, un effet de feu. Ah, si, ok, 10 000 parties. Alors, c'est totalement stupide, hein, vraiment. L'effet de... Le feu du dragon pour un griffon. C'est... Ouais. Non, il a l'air cool, comme Dino, hein. Alors, je sais pas si vraiment, je vais beaucoup l'utiliser, parce que, bah, en fait, vraiment, je me rends compte qu'il faut mettre énormément sur la stam, quoi. Ça part hyper vite. C'est toi que j'avais vu ? Ouais, c'est toi que j'avais vu, d'accord. Euh, donc, qui va... Ah, ouais, d'accord, ok. Ça a l'air d'être un bon monstre, hein, quand même. Ça a l'air d'être un bon petit monstre, le Coco. Alors, on va juste, voilà, descendre, quand même. Oula, attends, il vient, là. Il est en train de venir, là. Ouais, d'accord, bien ce que je pensais. Hop, on va dégager. Quoi ? Qu'est-ce que... Quoi, 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 quoi ? C'est quoi ces trucs ? C'est quoi ces trucs ? C'est... D'où il invoque ça ? À quel moment il invoque ça ? Des viviernes mignons ? Qui ont 500 000 PV ? C'est quoi ce bordel ? C'est des viviernes célestiales ? Quoi ? Mais j'avais pas prévu ça, moi. J'avais pas du tout prévu ça, par contre. Non, mais soyons honnêtes, c'est... Je veux pas, je veux pas du tout. Ça dépop, au moins, c'est merde ou pas ? En plus, il y a aussi des Seeker mignons. Putain, ils sont badass, les Seeker. What the fuck ? Mais d'où la vie en fait ça, quoi ? Ouais, ça a pas l'air de dépop, hein. Alors, je vais tenter un truc assez risqué avec le CTRL-C, parce que le problème, c'est que la stam part hyper rapidement et... D'accord, donc juste quand j'active ça, ça dépop, ok. Alors, là, se pose une petite question. Parce qu'il a 72 millions de PV. Comment je peux faire ? Parce que peut-être qu'il peut lâcher un 9, comme les autres Indominus, mais je pense qu'il faut le tuer, hein. 72 millions, je pense qu'en soi, pour la version tamable, faut le tuer. Bon, pour ce petit Celestial Rock Drake, je pense qu'il est grand temps d'aller le tester un petit peu. Je ne l'ai encore jamais testé, et c'est bien ce que je pensais. On peut bel et bien voler, d'accord. C'est trop bien, c'est littéralement trop bien. Alors, après, à savoir que je n'ai augmenté pour le moment aucun point sur la vitesse. Donc, ça veut dire que si j'augmente encore un petit peu sur la vitesse, Ah, il y a moyen, très clairement, de voler encore mieux. Alors, oui, par contre, en fait, je vais peut-être éviter de m'approcher par là, parce que c'est vrai qu'en fait, il y a l'indominus là-bas. Bon, alors, niveau dégâts, ça fait du... Pardon ? Du 5... What ? Du 54 000 ? Ah, d'accord, en fait, moi, je... Mais attendez, il n'y a pas du tout ça, moi. Ok, alors, elle a... C'est quoi, ça ? Ah, c'est le truc d'invisibilité. Ok, bon, est-ce que ça va vraiment servir ? Je pense pas. Est-ce qu'il a une attaque du genre X ou... Ouais, ok, il fait du 6 000 par tic. Ouais, franchement, ça va. Et là, du coup, en activant le Ctrl-C, bon, qui active forcément, au passage, le camouflage. Ah, combien va-t-il taper ? Il tape à du 82 000. Attends, mais moi qui pensais que ça allait être une vraie merde ? Eh, en soi, il est pas mal, le petit Rock Drake, le petit Coco. On va lui faire bouffer... Tiens, hop, deux potions larges. Voilà. On va augmenter un petit peu dans la vie. Bon, ok, d'accord, un petit peu dans la stam. Un petit peu dans la vitesse, tiens. Ouais, on va augmenter à 150. Et tout le reste dans les dégâts. À 2600. Bon, là, par contre, c'est vrai que ça risque de tabasser, quand même, un petit peu. Puisqu'il tape à du... 80 000. Sans Ctrl-C. Ok, le Ctrl... Ah, non, c'est pas ça. Non, c'est quoi, déjà ? C'est X, c'est ça ? Ouais, il y a le... Voilà, le X qui fait du 10 000 par tic. Et d'ailleurs, la vache, ça a une reach. Une range, une reach. Je sais plus, mais en tout cas, ça tape de loin pour le feu. Bon, maintenant, Ctrl-C. Alors, il va taper à du... 121 000. Mais vraiment, je m'attendais pas à ça, par contre. Non, mais vraiment, on s'en déconnait, je m'attendais pas du tout à ça. Non, parce que je pensais que ça allait être un petit dino de merde, hein. Mais euh... Non, non, ok, ouais, non, ok. Il est pas mal. Alors, d'ailleurs, est-ce que si on fait ça, ça fait des dégâts à partir... Non, d'accord. Alors, j'ai quand même envie de tester un petit truc, c'est évidemment... Je rate pas. Alors, on va sauter. Et est-ce que je vais pouvoir... Ça fait du 3000. Ouais, c'est pas ouf. Bah, en soi, il est pas mal, le Rockdrake, hein. Alors, après, c'est pas un dino que je vais beaucoup utiliser, hein, je préviens. Mais euh... Ah ouais, franchement, je m'attendais pas à ça. Mais bon, j'en ai profité pour faire un petit peu de rangement à la maison. Et surtout, faire un petit peu de peinture. Alors, déjà, première chose, oui, c'est le skin de la Primale Dodou-Viverne. Et je dois dire qu'il est tellement stylé, c'est fou. J'en ai profité pour repeindre le Coco, là, juste là, qui est franchement plutôt pas mal. Alors, juste peut-être, je dois avouer cette couleur qui est pas... Faudrait peut-être trouver plus blanc. Mais... Ouais, quoi que non, en fait, ça lui correspond bien. J'ai repeint l'espinaux, qui sont déjà un petit peu plus badass, quand même. J'ai repeint la petite Shine Horn, avec un petit peu plus de rouge. Bon, là, ça fait un petit peu plus effrayant. Le Rockdrake, je l'ai pas encore repeint. Mais j'ai surtout repeint le Dodorex. Et lui aussi. Oh, qu'est-ce qu'il est stylé, mais c'est fou. Ah, c'est vraiment fou. Alors, le problème pour le Rockdrake, bah, c'est qu'en fait, il a du rose. Et il n'y a pas moyen d'enlever, ce rose. C'est vraiment chiant. Donc, on doit faire sans. Mais bref, alors. Mais bon. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas du tout précisé. Mais aujourd'hui, bah, on n'a pas encore les moyens de faire, malheureusement, l'Empereur Indominus ou alors la Reaper Impress. Parce qu'en fait, ce sont des monstres. Et surtout, avec la dernière mise à jour, bah, si vous voulez, on va dire qu'en étant sans la monture, ils peuvent nous faire mal. Donc, il va falloir trouver des dinos à envoyer pour aller les tuer. Oh, je vous dis pas le bordel. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, on va se faire quelque peu... Ça fait beaucoup de faire, encore une fois. Une petite primale TechBench. Il me semblait en avoir crafté une, mais visiblement, non. Voilà, en tout cas, si j'en ai crafté une, je sais pas du tout où je l'ai mise. Et, euh, je pense qu'elle, on va peut-être la mettre à l'étage. Genre, peut-être là, je pense que ce serait... Ouais, plutôt bon endroit. Voilà, et franchement, oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette table. Franchement, mais, regardez-moi ça. Alors, j'ai quelques schémas sur moi. Le seul problème étant que, il faudrait déjà que je les retrouve. Parce que j'ai ce schéma-là, qui est plutôt pas mal, un level 144 avec 240% de vie, 5% de poids, 210% de dégâts, et 265 speed de multiplayer, comparé à celui-ci. Bah, qui est, euh, un petit peu plus coûteux. Mais bon. Le problème étant que... Alors, en fait, il y a des trucs qui s'appellent des cerveaux. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des engrammes à apprendre, ou... Ah, oui, ok. Non, parce que je vois des noms pour crafter, euh... Alors là, mais je sais pas du tout. Metal Earths. Euh, un cœur de... Ok, d'accord, très bien. Le week-end, d'accord, Apexwood. Wouah, bon ça, ça a l'air des trucs comme assez accessibles, non ? Il nous faut aussi l'hydraulique, mais je crois que tout est au même level. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de tout apprendre d'un coup ? Est-ce que ce serait pas par hasard plus rapide ? Genre, voilà, ça, par exemple, tac, on apprend tout comme ceci, ce serait, euh... Ce serait un petit peu mieux. Donc, il me manque... Ok, alors déjà, ça, on va s'en crafter, hein. Il me manque quoi ? Ah oui, oh putain, oh là là. Oh la galère, on va devoir se crafter des trucs pour crafter un autre truc. Euh, pour ça, il faut quoi ? Il faut 5. Donc, on va s'en crafter 5, et ça se crafte assez rapidement. Donc ça, c'est cool. Ensuite, il me manque 2 cerveaux. Donc, 2 cerveaux, on va s'en crafter 2, non, 2, 2 comme ceci. Oh là, oh putain, d'accord. Oh, quelle casse-tête ! Il faut un truc pour crafter un autre truc, pour en crafter un autre truc. Tu sais quoi ? Toi, ça coûte quoi ? Euh, eh ben, écoute, on va s'en crafter 20. Voilà, je pense que 20, ça devrait être suffisant. Oh, je vous le dis, ça va être infâme. Oh, une éternité plus tard, je peux enfin le crafter. Mais c'est fou ! Il a fallu faire 4000 crafts, tout ça, pour pouvoir craft un seul truc. Donc, fabriquer un seul, c'est bien le bon, 140... Bah oui, en plus, vas-y, prends ton temps pour le crafter. Mais on ne te dira rien ? Mais bien sûr ! Oh mon dieu, c'est horrible ! Bon, alors, à ce qui paraît, il y a pas mal de modules. Il y a le module de la vie, donc il donne 400% de vie supplémentaire. Ce qui peut être pas mal. Speed module. Mais les modules, ça c'est pour les damage, d'accord. Ça c'est quoi ? Ça c'est force field module. Ok, ça peut être pas mal. Fuseur, ça aussi, ça peut être carrément pas mal. Défense module. D'accord, ok, ouais. Et auto-repaire module. D'accord, donc en fait, on va tous se les crafter. Très bien. Alors, déjà ce qu'on va faire, on va prendre le petit coco dans son inventaire. Et on va aller se le faire spawn normalement par ici. Je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Ok, alors par contre, il a un nom très bizarre. Je vous présente E026-477B830-3G. C'est un sacré nom quand même. Est-ce que vous avez peut-être des idées de nom ? Non, mais ce serait mieux. Bon, au niveau des stats, il a quoi ? Il a 13 000 PV, 6 000 de poids, 900 d'attaque. Ouais, donc globalement, c'est vraiment pas ouf. Et c'est pour ça que les modules existent. Je commence quand même à me dire que j'aurais peut-être pas suffisamment de ressources pour tout crafter. Donc, toi, on te craft. Ok, en plus ça prend du temps, génial. Toi, on te craft. Bon, maintenant, on va devoir attendre. Ok, suivant. Speed module, on te craft. Le bel et module, on va également pour le craft. En élément, bah oui, mais attends, je suis 700 éléments dans mon inventaire. Ça devrait largement le faire, nickel. Hop, toi aussi, on te craft. Et le dernier qui sera l'auto-reper module. Et mortel ! Ah, ça en fait quand même des modules. Par contre, je suis en train de me dire, est-ce qu'au moins, on va pouvoir tous les mettre ? Non, parce qu'en fait, si ça se trouve, c'est seulement un seul module qu'on peut mettre. Non, non, quand même pas. Non, non, ce serait quand même abusé. Et encore, imaginez-vous que ce n'est que le Rex. Donc, imaginez juste le Gigano. Et d'ailleurs, en y repensant, on va peut-être qu'on me rechecker s'il n'y a pas... Attends, primal, tech, Gigano. Non, non, parce qu'un Rex, c'est cool. Mais peut-être qu'un Gigano aurait été plus intéressant. Ah, il me semble avoir un schéma de Gigano. Pourquoi c'est seulement mon temps que j'y pense une fois qu'il est crafté ? Ah, c'est fou quand même. Ouais, parce que le schéma que j'ai est quand même level 130, quoi. C'est pas mal. Ah, j'aurais dû le crafter, je suis trop con. Ouais, parce que maintenant, il refout encore plein de ressources. Hop, on va lui donner tous les petits... Euh, non, peut-être un module à la fois. On ne sait jamais, parce que ça claire son inventaire ou autre. Ok, Feather Fall, comment ça se met ? Alors, chose un petit peu bizarre. J'ai appris l'engramme de la selle. Et visiblement, ça n'apparaît pas du tout dans la Techbench. Donc, j'étais obligé de m'en give une. Est-ce que ça va avoir un effet ? Alors, aucune foutre idée. Et du coup... Ah, oui, ok. Donc là... D'accord, en vrai, là, je suis en train de tout foutre dedans. Et je suppose... Ah, ok, donc ces PV commencent à augmenter. Ouais, c'est quand même un petit peu bizarre, parce que... Attends, est-ce que... Ah, oui, ok. Donc, il fallait bien augmenter un PV. Ok, donc là, du coup, j'ai 500 PV. 500 000 PV. C'est pas mal, ouais. Niveau vitesse, c'est pas mal aussi. Ça, il n'y a pas... Oui, non, ça, c'est des trucs, clairement. Oui, oui. Alors, est-ce que j'ai juste moyen de pouler une petite potion ? Ce serait pas mal, ça. Hop, voilà. On va se téléporter au spawn et on va aller tester un petit peu tout ça. Par contre, c'est vraiment drôle. Tous les logos à droite, quoi, c'est abusé. Euh, toi, t'es quoi ? T'es pas un kamikaze ? Non, ok. Toxic zombie dodo. Alors, il tape à 21 000. C'est pas le dino de l'année, mais pour un primaltech, c'est pas mal. Alors, par contre, il n'a pas l'air de casser les trucs sur son chemin. Donc, c'est pas un très, très gros dino. Mais ok, on va lui faire bouffer, hop, deux potions d'XP. Euh, c'est quoi ça ? C'est un Origine Raptor ? Oula, non, 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 où Origine Raptor ? Oh, non, pas du tout. Non, 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 surtout pas. Surtout pas. C'est... Je suis pas prêt. T'es quoi, toi ? T'es un gigano. Toi, par contre, je serais prêt, oui. Alpha Deinonychus. Hop, voilà, tu meurtres. Alors, on va foutre un petit peu dans la vie, même si ça augmente pas beaucoup. En fait, on va tout foutre dans les dégâts. Je pense que c'est la meilleure des choses. Alors, attends, l'Origine Raptor, il est là. Donc, le gigano, on peut aller le becquer en deux morsures. Ça devrait faire l'affaire. On va quand même surveiller l'autre guignol, là. 31 000. Ouais. En soi... Oh, merde, il a la grosseur de moi. Non ! Non ! Pourquoi je suis descendu le croquet ? Non ! Ok, attends, faut juste que je... Est-ce que j'arrive à le brain ? Est-ce que j'arrive à le brain ? Est-ce que j'arrive à le brain ? Ok, j'ai réussi un petit peu le brain. Faut juste que je casse cet arbre, que je monte là. Et c'est parfait ! Pouh ! Ok. Ah ouais, 31 000. Ah ouais, non, je pensais que ça allait augmenter un petit peu plus que ça, quand même, les dégâts. Parce qu'en soi, euh... Ouais... C'est pas foufou, hein. Vous m'excuserez, euh... C'est pas foulichon, foulichon. Oh la vache ! Oh oui ! Oulah, d'accord ! Ah oui, donc, ouais, par contre, ça tapasse un petit peu plus, hein. Et c'est quoi ? C'est un... Ouais, un alpha, quoi. Ouais, wow, level 140, ok. L'ankylo, il me tape à combien ? À 54. Ouais, et moi, il me tape à combien ? Vas-y, tape-moi. Il me tape à... Oui, bon, 2. Ok, est-ce que j'ai une bonne armure ? Et là, je suis censé pouvoir tout crafter. Magnifique ! Et non, ah non, ça c'est le primal. Non, moi, je veux le giga, moi. Oui, non, ok, c'est bon, je peux crafter les gigas. Hop, alors, il sera ce moment, malheureusement, level 130, mais on va devoir faire avec. Et au passage, bonjour, monsieur Vaz. Bonjour. Ça fait un sacré moment, d'ailleurs, en épisode. En fait, t'es pas passé, je crois. Ouais, c'est quand même la dernière fois que je suis passé, moi, d'ailleurs. C'est quand tu t'es retrouvé endormi sur mon toit, pendant je ne sais combien de temps. Oh, par contre, ça fait 3 plombes pour se crafter, c'est fou. Voilà, nickel. Hop, on le prend dans l'inventaire. Est-ce que j'ai pris les modules ? Oui, j'ai tout pris. Un petit give en plus, hop, et magnifique. Qui est le gigano qui a pop, et on va pouvoir lui mettre la selle. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi on ne peut pas avoir la selle. Ça, j'arrive vraiment pas à comprendre, mais... Attends, euh... Il a combien de PV, là ? J'ai cru, ok, d'accord. T'as vu ou pas ses PV ? Il a 7 800 000 PV. Non, mais c'est surtout ce qui est le plus drôle. C'est que j'ai encore mis aucun module. Du coup, là, tu vois... 30... Quoi ? 31 millions ? Mais c'est fou ! C'est tellement fou, bordel ! C'est un truc de fou, quand même. Alors, attends, je vais lui faire bouffer, là, une petite dizaine de médium expérience potions. En plus, ce qui est génial, c'est que ça n'a pas de stam, ce truc. Ok, voilà, 46 000. Voilà, merci. Pour moi, ce n'était pas update. Alors, potion, hop, voilà. Une petite potion magnifique qui prit mal. Donc, en augmentant un point dans les PV. Ouais, ça augmente vraiment pas grand-chose, ok. En augmentant un dans la vitesse, ça fait du 2. Ok, très bien. Et en mettant tout le reste dans les dégâts à 900% seulement. Ouais, ok. Ah, mais non, mais je suis... Oh, je suis un tocard. Je n'ai pas testé les dégâts avant. J'ai oublié, merde. Bon, ce n'est pas grave. Oh, mais le monstre, quoi ? 31 millions de PV. Je crois que c'est le dino ayant plus de PV jusqu'à maintenant. Alors, attention. Déjà, un petit croc. Oh, putain. Ok, très clairement, ce dino est le meilleur dino du monde. Je le dis. 172 000. Bordel. 172 000. Et en plus, il tape rapidement le coco quand même. C'est pas... Non, c'est pas... Il tape l'en-pant. Alors, là, le problème, c'est que là-bas, il y a un... Il y a une origine. Mais je suis un petit peu... En fait, je fais un petit peu ma flippette. Parce que déjà, je n'ai pas pris de pulsion sur moi. Et surtout que ça tape pas non plus très très fort, quoi. Donc, le temps de le tuer, ça risque d'être un petit peu long. Là, tu veux que je vienne avec la... John Bickett ? En vrai, ouais, éventuellement que... Attends. Démonique, Shine Horn. Ok, est-ce que t'as des potions ? Oui, nickel. Ok, hop, je t'en vais prendre quelques-unes. Hop, je monte sur monsieur EF93-86, TP256-70. Alors, Lida, ce serait quand même moi qui prenne l'agro. Et let's go ! 138 000. Bah, c'est déjà pas mal, franchement. Alors, j'étais enlevé, ça peut me déglinguer ma race. Non, ok, c'est bon. Ouais, il tape à 4 000. C'est pas énorme, hein. 2 000, 4 000. Mais c'est nickel, ça. Totalement nickel. Il faut justement pas que je... T'as ton bouclier, au plus, il n'oublie pas. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai oublié ça. Effet d'activer ton bouclier, au moins. C'est comment ? Euh, je crois que c'est CTRL-C, justement. CTRL-C. Oh, ouais ! Oh, stylé ! Il est de la fin, c'est la fin. Et là, maintenant, il est maintenant, il te tape pas du... Ah, rien. Ah, c'est 225. Et c'est illimité, le bouclier ? Euh, j'ai bien l'impression, ouais. What the fuck ? Mais regarde, moi, cette forme, c'est n'importe quoi. Avec la queue, mais sérieux, c'est n'importe quoi. Le clic droit, ça fait rien, d'accord. Je regarde si jamais. C'est peut-être un CTRL, ou peut-être un C, je sais pas. C'est n'importe quoi, ce bouclier, s'il est indestructible, par contre, vraiment. En plus, j'ai pas le STAM. Ça, c'est un truc à savoir, enfin, si. En fait, j'ai de la STAM, mais je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, j'ai pas de STAM, officiellement. C'est invisible, genre. Ouais, voilà. Surtout qu'en plus, t'as le module auto-reperse. C'est vrai que tu régènes un jeune cadre, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est trop bien, bordel. Le prix Magigano, mais il est tellement bien. J'ai tellement bien fait de le crafter, en vrai. Non, parce que le Rex, j'étais en mode... Ouais, bon, c'est pas foufou, hein, mais... Ah non, non, c'est le feu, vraiment, c'est le feu. Mais du coup, peut-être qu'on a notre dino pour la Reaper Impress, ou des trucs comme ça. Parce que, alors oui, à savoir que, pour les fights, ce qui est très, très chiant, bah, d'ailleurs, je crois qu'on l'a peut-être vu tout à l'heure, non, je sais plus. Quand on tape soit la Reaper Impress, soit le Celestial Empereur, malheureusement, il nous fout des trucs, et bah, ça nous touche depuis la... Bah, en fait, en étant scellé sur un dino. Donc, nous, on prend des dégâts. Et tu penses que tu touches avec ton bouclier, là, tu penses ? Euh, bah, juste... En fait, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est pas, genre, fait pour, justement, que ça ne touche pas, genre ? Ah, ça va. Il a actuellement commande PV. Ah, voilà, nickel. Il est mort, il a pu. Oh, quel bordel, en plus, avec ces trucs. Oh, mais franchement, je suis tellement content, hein, il est pété. Mais c'est qu'un level 130, c'est ça, le pire, imaginez un level 150. C'est vraiment pour dire, et ouais, non, par exemple, le bouclier est limité, hein, ça, c'est... Oh, là, 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 mais c'est tellement bien. Je pense que je peux te repeindre. Alors, attends, tac, est-ce que si je prends ces codes-là... Il est tellement horrible. Il est beau, mais moche à la fois, c'est fou. Oh, mais quelle plaisir, ce giganou, hein, vraiment. Ah, mais je sens, je vais souvent balader avec, hein. Mais dans tous les cas, je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour ce 23ème épisode qui, bah, écoutez, j'espère vous aura plu. Petit épisode, voilà, de reprise après une semaine sans vidéo, ça fait plaisir. Comme d'habitude, évidemment, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus grand like et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, bah, c'était Starkey, à la prochaine, et puis, bah, salut, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501